Comment fabriquer un petit panier pour tes bonbons d'Halloween ? Il te faut du papier craft orange, une boîte de mouchoir vide, un morceau de fil chenille, un morceau de papier cartonné noir, une paire de ciseaux, un feutre, de la colle, du ruban adhésif orange et deux petits pompons noirs. Déroule ton papier craft et au milieu, positionne ta boîte de mouchoir vide. Tu peux la retourner et tu vas appliquer de la colle au dos de cette boîte. Et tu vas la coller sur ton papier craft orange, à peu près au milieu. Ensuite, tu vas découper le dessus de ta boîte à mouchoir. Donc tu pars par le milieu, parce que tu vois qu'il y a déjà un trou, c'est plus facile. Et tu découpes contre les bords. Ensuite, tu vas découper tout autour de la boîte ton papier craft orange. Donc en fait, tu vas découper selon le prolongement de la boîte, comme si les côtés de la boîte continuent sur le papier orange. Voilà, un côté. Ensuite, on va faire le côté gauche. Voilà, en fait, tu enlèves les coins. On va faire le côté droit, toujours dans le prolongement de la boîte. Et on découpe le dernier côté. Voilà, une fois que c'est terminé, on va coller ses côtés. Donc tu mets de la colle sur le premier côté et tu vas le rabattre à l'intérieur de la boîte. Tu recouvres ta boîte. Et tu appuies bien pour que ça colle. Tu fais la même chose de l'autre côté. Et puis tu vas faire la même chose avec les grands côtés. Alors là, tu peux même utiliser ton ruban adhésif. Tu replies ton papier à l'intérieur. Et tu le maintiens avec ton ruban adhésif. Tu fais comme tu veux, soit avec ton ruban adhésif, soit avec de la colle dedans. C'est pareil. Et le dernier côté. Voilà, ta boîte est devenue toute orange. Prends un morceau de papier kraft orange qui te reste. Et tu vas le plier comme ça sur lui-même. Voilà, tu as une bande de papier. Tu vas la maintenir avec du ruban adhésif que tu vas coller tout le long. Voilà, tu vas mettre un morceau de ruban adhésif en bas, à cheval. Et tu vas coller ta bande à l'intérieur de la boîte. En fait, ça va être la hanse de ton panier. Pour tenir ton panier. Donc tu fais un côté. Tu le remets à l'intérieur. Tu le replies. Et tu colles l'autre côté. Et voilà, ton panier tient bien. Maintenant, on va le décorer. Avec ton fil chenille, tu découpes 4 petits morceaux. Tu croises 2 morceaux entre eux. Comme ça, tu les tournes. Voilà, ils tiennent bien. Et tu fais la même chose avec les 2 autres. Et ensuite, tu vas plier. Ça va être les pattes d'une araignée. Voilà, tu replies un petit peu tes fils chenilles. Comme ça. Donc tu fais la première araignée et la deuxième. Tu mets un point de colle dessous, au milieu, là où les fils se croisent. Et tu vas coller tes pattes d'araignée sur ton panier. Tu remets un point de colle par-dessus l'araignée, au milieu. Et tu peux coller le corps de l'araignée qui est en fait ton petit pompon noir. Donc tu la mets d'un côté et tu peux la mettre de l'autre côté. Hop, et la tête. Ensuite, tu prends ton papier cartonné noir, tu le plies en deux, dans le sens de la longueur. Et avec ton feutre, tu vas dessiner comme ça, un côté d'aile de chauve-souris. Qu'une aile en fait. Donc tu montes et tu fais une espèce de zigzag. Et tu découpes. Tu découpes bien dans le pli. Comme ça, tu vas voir. Après, tu déplies et tu as tes chauves-souris. Et maintenant, tu peux les coller sur ton panier. Donc tu mets juste un point de colle sur une des deux ailes, sur un seul côté. Et tu le colles. Un petit point de colle sur un côté. Et tu colles. Et tu fais pareil, comme ça, avec toutes tes chauves-souris. Voilà. Et maintenant, tu n'as plus qu'à aller chercher tes bonbons.